Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube, l'œil du celte. Aujourd'hui une vidéo consacrée au terrarium de mon iguane, que je précise un terrarium intermédiaire. Il aura un autre en fonction de sa croissance, plus le dernier, donc le définitif, lorsqu'il aura vraiment atteint une plus grande taille. Vous verrez qu'à l'intérieur il est tout petit encore, donc j'ai encore de la marge. C'est un terrarium HP Terra de 90 de largeur, que je ne dis pas de bêtises, 45 de profondeur sur 60 de haut. Donc vous verrez, il y a largement de la place. Ce terrarium, une fois que mon iguane ne l'utilisera plus, il sera réservé à ma femelle, bien qu'il y ait derrière. Comme ça, il aura plus grand espace pour pouvoir évoluer. En plus c'est du blanc, ça ressort bien, le vert sur du blanc, voilà. Et en plus ça ira très très bien avec ma batterie tiroir HP Terra que j'ai pour mes pitons et justes. Voilà, écoutez, je vais vous montrer en image et vous verrez que l'iguane a son petit caractère. Je pense que c'est l'appareil qui l'a un peu stressé, mais vous verrez que lorsque je le sors et que je le montre, il est beaucoup plus calme. Et surtout vous verrez qu'au niveau des couleurs, malgré sa mue, il est toujours aussi beau. Bon, voilà, écoutez, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. A tout de suite. Voici le terrarium de l'iguane. Donc beaucoup m'ont demandé quelle taille il faisait. Donc on est sur un, on va se mettre de là, de 90 de là à là. On est sur un 60 de là à là. Et on est sur un 45 de là à là. Donc vous voyez, j'ai fait énormément de trous en haut sur les côtés. Chaque côté, il y en a autant. Vous avez une lampe ici qui fait 60 watts. Donc UVB chauffante. Donc on a au point chaud ici, on a une 32, autour de 32, 33 degrés. Voilà, ici, il n'aime pas quand je me, je m'approche de son territoire. Monsieur est en mue ou madame. Voilà, donc ici vous avez des corces de coco mélangées avec de la sphène pour garder un taux d'hydrométrie quand même assez bon. On va aller de l'autre côté. Et là, je ne sais pas si on voit bien, on est à 80, on ne voit pas très bien. On est à plus de 80% en taux d'hydrométrie, ce qui est vraiment parfait pour ce type d'espèce. Cette espèce plutôt. Voilà, donc dans la gamelle, toujours fraîche tous les matins. Je lui apporte, donc là on est sur de la feuille de chêne. Malgré qu'elle soit rincée, je la race moi-même naturellement. Ici, on est sur un petit morceau de banane. Je mélange tous les jours un fruit différent. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez avoir un petit peu de banane. La banane, c'est vraiment en petite quantité. Donc ça va être de la fraise. Vous allez avoir de la pêche. Enfin, tout ce qui est fruits qu'il aime bien. Voilà, ici, vous avez juste à côté, vous avez un petit morceau d'endive. Il est raffole de l'endive. Je ne sais pas s'il va apprécier que je m'approche. Saut de l'ange. Mais bon, voilà, c'est le terrarium de l'Iguane. Donc on est sur un terrarium HP Terra. Donc ça fait quand même, par rapport à la taille de l'Iguane, c'est largement suffisant. Et on est toujours, comme je l'ai dit, sur un terrarium d'un point. L'avantage de ce terrarium, c'est qu'il va très très bien avec ma batterie qui est là. Pour mes pitons Réjus. Voilà. Donc ici, vous avez tous les pitons Réjus. Et j'ai mis au fond, en attendant qu'ils fassent leur mue, mes petits trésors. Ils sont juste là. Voilà. Donc j'attends leur première mue. Et une fois qu'ils auront fait leur première mue, ils iront, comme je vous l'ai montré, ici. Donc là, on est à 32 degrés, donc sur le tiroir d'ici. Je crois que c'est ici, si je m'abuse. Ah oui, j'ai trouvé du premier coup. Donc ici, on est à 32 degrés, donc sur le tiroir d'ici. Et au sol, on est à 31 degrés sur le sopalin. Donc, indispensable. Indispensable. 33. Voilà, j'ai été chercher le petit Iguane. Hop, donc comme vous le voyez, je me suis mis sur la porte pour vous le voyez, il a des belles couleurs. Malgré qu'il soit en mue, il a quand même de belles 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 couleurs bleues. J'appelle ça plus stuque turquoise ou un bleu vert, enfin bref, il est... Donc comme vous voyez, quand je l'ai eu la première fois, il a quand même bien grandi. Il a un poids de 1 g de plus par semaine. Il atteint les 20 g. Donc, c'est vrai que beaucoup s'était posé la question. C'est vrai que c'est un petit 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 Iguane. Quand je l'ai reçu, il était vraiment minuscule. Hop, on va dans l'autre sens. Voilà, bon, il y a des retombes dans son Tera. Voilà, et pas content. Donc, voilà, il grossit bien. Je me prends un coup de queue, maintenant c'est nouveau, c'est la première fois. C'est assez rare d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est vraiment une espèce... Vous voyez, quand je vous dis, alors le Tera, regardez la tête du Tera, regardez la tête de l'Iguane. Je peux vous assurer que pour l'instant, il y a largement la place. Et il y a ça qui est indispensable aussi. Je vais vous le montrer. Voilà. Le brumisateur. Voilà. Je le laisse, il n'est pas content. On va fermer la vitre. Donc ça, c'est le Tera, une de l'Iguane. Donc, comme je vous dis, il y a un bien décoré. Avec un morceau de bambou que j'ai accroché de chaque côté latéral. Hop. Et ici, que j'ai vissé et j'ai accroché directement dessus des lianes, de la vraie liane. Donc ça me permet, en même temps, d'avoir une belle déco. D'avoir, bon, pas de naturel, que du plastique. Parce que comme c'est aussi végétarien, je me méfie avec les plantes. J'ai pas envie qu'il s'intoxique. Voilà. Et en cas de forte chaleur, quand vraiment il fait très très chaud dans la pièce, pour éviter d'avoir des températures qui vraiment dépassent le maintien de l'Iguane, et bien je m'aînais uniquement une lampe UVB qui est là. Voilà, c'est ici. Donc là, on est sur du 25 watts UVB. Et ça veut dire qu'en branchant juste l'ampoule, et j'arrive à avoir, quand vraiment il fait chaud, j'arrive à avoir du 30 degrés. Musique Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, Maïko, qui est là, et moi, et bien écoutez, on vous souhaite une très très bonne soirée. Comme il vous montre. Pensez à mettre un pouce bleu. C'est hyper important pour me suivre et pour être prévenu. Lorsque vous cochez la petite cloche sur... Ah, c'est ça, tout l'amour d'un chien. Voilà, mon pépère, mon pote, le meilleur ami de l'homme. Après, on sait pourquoi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, comme je vous dis, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, pensez à mettre la petite cloche. Et Maïko et moi, on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube Live du Celte. Ciao, ciao tout le monde.